Hé, n'hésite pas à aller voir sa vidéo sur Hotline Miami où il fait ma connaissance. Ah ben il est pas mal ce circuit. Ouais ben je vais montrer celui-là. De toute façon il y en a 11. Non je vais pas pouvoir tous les montrer donc je vais montrer le meilleur. Coucou. Oh non pas lui. Tu m'en veux toujours pour ce que j'ai dit sur ta chemise ? Oui, enfin non c'est pas ça, j'ai dit que je voulais pas de toi. Tu joues à quoi ? A Drive Club. Oh, tu vas faire une vidéo dessus ? Oui, je vais faire une vidéo dessus. Tu vas montrer quoi ? Je vais montrer le Japon. Ils ont rajouté le pays du Japon, il y avait 11 circuits supplémentaires et je trouve que pour un contenu gratuit, c'est pas mal. Avec le peu de contenu qu'il y avait, ils peuvent en donner du gratuit. Ouais mais si c'est pour casser le jeu, t'as qu'à tirer. Ça va, t'énerves pas. T'aimes bien Drive Club ? Oui, j'aime bien Drive Club. Tu trouves que ce jeu a des qualités toi ? Oui, j'y trouve de grandes qualités. Beaucoup de youtubeurs et moi-même avons trouvé que ce jeu avait été cassé injustement par la critique et du coup, voilà, nous on l'aime bien et on le dit. Ben moi j'y préfère Forza 2. Ah ben c'est une bonne idée ça. Je comprends pas là. Une bonne idée ? Oui, va chez quelqu'un qui a une Xbox One et Forza 2 et va le faire chier. Ben, je suis bien moi ici. Dégage Julie ! C'est toujours pareil. A chaque fois, je me fais jeter. Tu sais pas ce que c'est toi d'être une simple voix et d'être rejetée par tout le monde. Depuis que j'ai perdu, mon papa et ma maman m'envoient. Et ben j'ai de maison à maison et j'essaye de me faire des copains. Et oui, j'aime le jeu vidéo et j'ai envie de partager ça avec quelqu'un. Mais tout le monde, tout le monde me rejette. Ben mais tu crois vraiment que ce genre de connerie ça va m'amadouer ? Ok, j'aurais essayé au moins. Bon, ben tu devrais faire ta vidéo. Ouais, c'est ce que j'aime bien faire, oui. Alors c'est ok ? Je peux aménager avec toi ? Youhou ! Ah tu vas voir, je vais être un super copain. Et puis en plus, tu vas voir que j'ai plein d'idées de jeu. Et puis on va faire une super équipe tous les deux. Et puis tu verras que... Et salut tout le monde, c'est DomTomGamer. J'espère que vous allez bien. Allez, effectivement, on se retrouve sur DriveClub. Donc du coup, pour vous montrer le nouveau contenu qui a été rajouté gratuitement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur DriveClub, nous avions 5 pays d'origine. Le Canada, le Chili, l'Inde, la Norvège et l'Écosse. Composés chacun, bien entendu, de 11 circuits. Et on nous a rajouté, voilà, le Japon. Qui, bon, lui aussi est composé de 11 circuits. Mais comme dans les pays précédents, nous n'avons pas tout à fait 11 circuits. En fait, il y a 4 circuits qui se répètent. C'est-à-dire que le premier circuit, par exemple, vous le faites à l'endroit. Et ensuite, voilà, là, vous allez refaire le même circuit. Vous voyez la petite flèche qui le dit. Vous allez le refaire à l'envers. Donc sur 4 circuits, on a cette démarche-là de le faire à l'endroit, à l'envers. Donc du coup, ça nous fait que 4 circuits, on va dire, véritablement nouveaux. Et à la fin, les 3 derniers circuits, qui sont des circuits où on fait des tours, 3 tours de ce circuit-là, et bien, en fait, c'est le même qui se répète, mais avec des petites portions différentes. Voilà. Donc, ce qui fait que nous avons en tout, sur les 11 pistes-là, nous avons véritablement 5 circuits vraiment nouveaux. Bon, en termes de graphisme et tout, mon avis, c'est que c'est plutôt pas mal. Ça ne casse pas des briques, mais c'est plutôt sympa. Voilà, c'est de la nouveauté, on ne va pas cracher dessus. C'est plutôt bon. Sachant qu'au niveau du mode solo, ce pays-là pourra être fait avec des étoiles et des défis à gagner. Mais, voilà, il est ici. Vous voyez, bientôt disponible. Mais ça sera un contenu payant. C'est-à-dire que, voilà, on avait le Drive Club Tour qui était gratuit avec le jeu. Ces deux contenus-là, je les ai eus gratuitement parce que, comme ils avaient chié au niveau des connexions Internet, nous les ont offerts, tout simplement. Par contre, les autres, bien entendu, ils sont payants. Et le contenu, c'est 6 euros, le contenu. Voilà. Donc, je ne les prends pas pour l'instant parce que, déjà, je trouve que ce n'est pas donné. C'est mon avis. Je trouve que c'est un petit peu cher. Et puis, en même temps, il faudrait aussi que je finisse un petit peu mes contenus que j'ai déjà gratuits. Mais, vous voyez, voilà, il y a plein de contenus, quand même, qui vont être disponibles, dont le Japon. Bref, nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre épreuve simple, course. Voilà. Et je vais vous montrer un circuit. Alors, il faut savoir que le plus beau des circuits, c'est le deuxième. Voilà. Celui-ci, là. Mais, il a été énormément montré sur Internet parce que, voilà, il est très, très beau. Et je ne vais pas le montrer parce que, sinon, je répéterai un petit peu ce qui a été fait. Mais, c'est vrai que, comme c'est le plus beau des circuits, ben, ils ont bien vendu leur contenu, hein, Drive Club. Donc, c'est celui-là qu'ils ont montré. Moi, ce que je vais faire pour ne pas faire comme les autres, je vais vous montrer le troisième, qui est plutôt pas mal aussi. Et comme ça, ça vous permettra sûrement d'avoir un autre, pardon, si vous avez déjà vu, le circuit qui a été montré dans les vidéos de Drive Club. On va faire jouer. Et comme voiture, je vais prendre cette bonne Ferrari parce que je peux vous dire que c'est une tuerie. Allez, ma couleur jaune parce que j'aime bien. Oui, la Ferrari, elle est vraiment superbe, quoi. On voit que tu as certaines marques de voitures qu'il ne faut pas les froisser, quoi. Dans ma précédente vidéo, j'avais pris la Lotus et, honnêtement, c'est une vraie savonnette. Mais on sent que Ferrari, eh bien, on a pris ses précautions et on a fait que cette voiture-là ait une superbe tenue de route et un superbe contrôle et accélération. Donc, là, je vous laisse regarder un petit peu la plastique du décor. Donc, vous voyez que ça reste du décor classique, mais il y a certaines choses un petit peu qui vont nous rappeler le Japon en termes de flore ou tout simplement d'architecture, un petit peu des maisons ou autre. Et c'est ce qu'on verra pendant que je vais conduire. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Voilà, exactement le bon exemple. Allez, on envoie du bois. Et avec ma bonne Ferrari, si je ne fais pas de conneries, je peux vous dire que normalement, je ne devrais pas trop avoir de mal à les battre. Donc, c'est un circuit qui est sur trois tours, celui-ci. Donc, ça va être quand même relativement serré parce que je me suis rendu compte que sur les circuits où il y a juste une ligne d'un point A à un point B, ils ne sont pas très difficiles à battre. Mais dès que vous prenez un circuit où il y a des tours à faire, je les trouve plus coriaces. Donc, vous verrez que ma Ferrari, normalement, elle part très peu en tête à queue. Et que, vous voyez, voilà, elle double vraiment bien les concurrents. Et elle reste vraiment sur la route quand je donne des coups de frein. Donc, là, on voit un petit peu l'architecture. Voilà, du Japon, avec les cerisiers et tout ça en fleurs. Hop, voilà, vous avez vu un petit peu, ce bon petit dérapage contrôlé. Mais ma voiture, elle ne m'a pas fait le coup de partir en savonnette. Allez, un petit tunnel. Dégage-toi. Mais il est tenu, celui. Regardez-moi ça. Vous avez vu un petit peu comme je l'ai double, hein ? En gros, si tu veux gagner, prends une Ferrari, quoi. Allez, deuxième tour déjà fait. Enfin, premier tour déjà fini, pardon. On est au deuxième tour. Hop, vous avez vu un petit peu comme elle se rattrape, hein ? Alors, après, oui, mon avis sur ce contenu-là, comme j'ai dit, c'est vrai que, voilà, vous pouvez le voir, les circuits sont beaux, hein ? Ça reste un petit peu comme les précédents pays. Moi, je trouve que le jeu reste beau. Après, c'est vrai que, voilà, il n'y a pas super grande nouveauté, hein ? Il y a quand même, je pense, des textures qu'on retrouve dans les précédents décors. Mais, oui, on a l'impression quand même d'être au Japon. Voilà. Ils ont mis quand même quelques petites références en termes de décors. Oh, putain, là, j'ai fait du caca. Mais, ce n'est pas grave, hein ? On va traverser un joli pont. Adolf. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce jeu, si vous avez votre avis à donner, des questions ou autres. Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez voir d'autres circuits sur le Japon, dont peut-être celui que j'ai parlé, qui est très joli, ben, demandez-le-moi, je le ferai. Comme j'ai... Oh, putain, ça, c'est... Oh, le con ! Il était à deux mois ! Mais il ne m'a pas aidé ! Putain ! Oh, la loose ! Ça, c'est la loose. Je me suis pris le mur à cause du bug du tunnel. Parce que vous verrez que le tunnel, il a un bug. La sortie se fait très bien, mais à l'entrée, il y a un bug où, en fait, c'est tout noir. Putain ! Et honnêtement, si j'arrive à rattraper, c'est que je serais super bon. Parce que là, ils ont dû prendre une avance folle. Et en plus, je n'ai qu'un tour, quoi. Alors, concentration. Allez, ils sont là, à la Kerele. Allez, impec ! Ne faites pas cager, là ! Bonne accélération. Je prends l'aspiration de l'un d'entre eux pour essayer, voilà, de gagner de la vitesse. Ah, c'est le premier que je ne sais pas si on va arriver à se le faire. Aspiration du deuxième, ça va peut-être m'aider. Gros stress. Allez, ciao, ciao ! Allez, je ne vais pas me faire avoir, ça tourne à droite. Voilà, hop ! Donc, vous voyez ce petit bug un petit peu où c'est noir ? Mais voilà, ça, ça n'a pas été corrigé. Par contre, la sortie du tunnel est toujours aussi belle. Mais alors, l'entrée, on a cet aspect de bug noir, quoi, qui est plutôt gênant. Eh bien, voilà. Ah bien, non, c'était... Je croyais que c'était fini. Voilà, elle est plutôt là, elle a fait. Eh bien, écoutez, les enfants, putain, on les a rattrapés malgré qu'on a fait une tête à queue et qu'on était dernier, quoi. Donc, vous voyez, ça prouve encore plus que cette Ferrari, c'est une tuerie, quoi. Honnêtement, c'est du beurre, quoi. Elle est superbe. Allez, donc voilà, donc je disais, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez voir le circuit en particulier que j'ai dit qui était beau ou autre demande sur DriveClub, ben, demandez-le-moi et je le ferai avec plaisir. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu ce contenu supplémentaire qui a été rajouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces, comme j'ai dit, des commentaires ou à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de DomTamGamer. Allez, ciao, ciao ! – Sous-titrage FR –